Le premier ministre implore les syndicats. Il n'y a rien de plus important que nos enfants. Donc, on doit arrêter cette grève. Ça va nuire à la réussite de nos enfants. Il y a eu déjà la pandémie. Donc, il faut arrêter ça. S'il vous plaît, je demande à tous les syndicats d'enseignants d'arrêter les grèves. La FAE qualifie les propos de chantage émotif. Les représentants du syndicat sont réunis en instance depuis jeudi, sous-pèsent leur stratégie. Dans la rue, rien n'indique que les enseignants vont lâcher la pression. On veut enseigner. On ne veut pas toujours avoir à régler des petits problèmes. Ce qu'on veut, c'est enseigner. Après la lueur d'espoir jeudi, une impression de retour à la case départ. Il y a des offres supérieures dans l'enveloppe sectorielle pour les bas salariés de l'État. Il y a des offres supérieures, différenciées pour les gens qui sont dans les commencements d'échelle de tous les employés de l'État. Il y a des offres dans le sectoriel pour tout le monde. Je ne peux pas m'entendre toute seule, j'ai besoin des syndicats. Des piquets de grève à l'Assemblée nationale, une enseignante est venue rencontrer le ministre de l'Éducation. J'aimerais ça et dire comment ça se passe dans les classes parce que je pense qu'il n'est pas conscient de ça. Vous avez de la difficulté actuellement? Oui, ça fait quelques années que c'est difficile. Je travaille en maternelle, on reçoit toutes sortes d'élèves, puis il faut faire avec, avec la composition d'une classe qui est de plus en plus lourde. Ça s'est bien passé, on a eu une bonne discussion. On s'est écoutés l'un et l'autre. Il m'a écouté, oui, mais je ne sens pas d'ouverture. Tu sais, ça ne change pas. C'est toujours les mêmes affaires qu'il va répéter. Il n'a rien dit qu'il pouvait vous dire qu'il comprenait votre situation. Ah, il comprend ma situation, mais il dit, ah bien, on n'a pas de prof, qu'est-ce qu'on peut faire? Toujours pas de déblocage alors que se termine cette deuxième semaine de grève. Les syndiqués du Front commun se préparent eux aussi à débrayer du 8 au 14 décembre prochain. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec. Côté, Québec.